RMC, Apolline Matin, Apolline de Malherbe, 7h41 sur RMC. L'invité du jour. Bonjour Bruno Béchisat, vous êtes le maire, le maire Les Républicains d'Aulnay-sous-Bois, c'est en région parisienne, c'est en Seine-Saint-Denis. Votre ville, elle a particulièrement souffert la semaine dernière, il y a des commerces qui ont été brûlés, il y a de nombreuses voitures qui ont été incendiées. Plusieurs annexes de la mairie aussi ont été prises pour cibles avec des très importants dégâts. Enfin, je voulais revenir sur ces nuits d'émeute d'abord avec vous, monsieur le maire, parce que ça y est, on a quand même l'impression que pratiquement on passe à autre chose, parce que ça s'est calmé. Mais vous avez vécu un véritable traumatisme. Oui, je pense qu'on peut même parler de sidération. D'une part, on n'en est pas sortis. Bien sûr, cette nuit, on a eu le général météo avec la pluie qui nous a aidés à effectivement avoir une nuit calme. Mais être déjà sur l'analyse sociologique, moi j'ai dit, pour le moment, on est encore dans le temps du maintien de l'ordre public. On a été dans un temps où on gérait le désordre. Ensuite, on a rétabli l'ordre public et aujourd'hui, on doit maintenir l'ordre public et surtout maintenir du régalien, une présence régalienne. Juste vous donner un chiffre avant de parler des dégâts. Sur une ville de 90 000 habitants de Seine-Saint-Denis, sur 40 000 habitants dans des quartiers dits difficiles, finalement, il y avait 400 prédateurs. Donc, moins de 1% des quartiers difficiles qui a mis la ville à feu et à sang. Donc, la présence de régalien permet de figer et de rassurer, de protéger les quartiers. Les forces de police, visible la saturation de l'espace public, on le fait d'emparer quand il faut protéger les ministères. Il faut le faire dans les quartiers populaires quand on veut montrer le retour de l'État. Un, ne lâchez pas. C'est-à-dire que vous dites, nous, on a besoin de vos forces et on a besoin que ces moyens, ils restent, et qu'ils ne soient pas, ça y est, déplacés ailleurs parce qu'on se dirait que c'est fini. C'est encore fragile et il faut tenir. La première nuit, l'État n'était pas là. Vous avez eu le témoignage de Vincent Jambrun, moi, sur ma ville. Le maire de la Île-et-Rosa. 150 individus qui attaquent une police municipale, qui ont pillé, saccagé une myrie annexe, brûlé 50 véhicules municipaux, brûlé une cuisine centrale où travaillent leur maman pour fabriquer les repas pour leurs petits frères, leurs petites sœurs, qui arrivent devant la police municipale, 150 à attaquer, 130 tirs de LBD pour libérer la police municipale. Vous appelez le préfet à 2h du matin qui vous dit de bonne foi, je n'ai plus rien. C'est-à-dire que vous avez appelé vous ? En direct le préfet et à ce moment-là, et de bonne foi, parce que toutes les forces de police étaient engagées partout en Seine-Saint-Denis, il n'y avait plus de réserve, il fallait se débrouiller. Vous avez été engoissé à ce moment-là ? Ce moment-là où il vous dit ça, vous vous dites, on ne va pas tenir, c'était quasiment un état de siège. On ne va pas tenir parce qu'on est, un, sur le matériel grave, deux, sur la défense de vos personnels. Vous avez des hommes et des femmes qui défendent ces bâtiments. 50 voitures municipales brûlées, ce chiffre est colossal. Elles sont brûlées sur le moment, mais vous êtes démunis. Au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez, l'outil municipal est à plat. Il va falloir que je fasse des choix budgétaires en fonction de ce qu'il y aura, parce que cuisine municipale, je n'ai plus de repas chaud. À mairie annexe, dans le quartier des 3000, donc je n'ai pas de service public. Le bus administratif qui sert à aller dans les endroits les plus compliqués pour faire les procédures administratives pour les plus faibles a été saccagé, pour vous montrer. C'est-à-dire cet outil, ce dernier outil, ce dernier point de service public, pour ceux qui vraiment ont besoin carrément qu'on leur remplisse leur papier, ce bus a été cramé. Lui-même, saccagé, cramé. Donc effectivement, aujourd'hui, il va falloir rapidement et très rapidement remettre ses moyens. Tout ça, vous l'avez dit directement au chef de l'État, puisque vous avez été reçu avec 300 autres maires par Emmanuel Macron hier à l'Élysée. Est-ce qu'il vous a donné des réponses concrètes ? Non. Hier, ça a été un mélange de catharsis, de psychothérapie et de calinothérapie. À titre personnel, je n'en avais pas besoin. Moi, ce que je voulais, c'était trois types de réponses. Un, dans l'immédiat, est-ce que l'État va être là ? Oui, non, je n'ai pas eu de réponse, mais je le pense parce que le ministre de l'Intérêt était là. À moyen terme, comment très rapidement, non pas aller sur les grands plans, mais les véhicules municipaux, la police municipale, les caméras. Quand est-ce que très rapidement ma cuisine centrale fonctionne ? Et ensuite, on parle de certaines mesures sur le temps à long terme. Nous n'avons eu aucune réponse pendant trois heures. Le chef de l'État a noté avec « c'est un séducteur, on le voit bien, très intéressé ». Mais moi, pour l'instant, je considère ne pas avoir eu de réponse. Vous n'avez pas envie de blabla, vous avez envie de résultats, quoi. Pas de calinothérapie, des résultats pour mes habitants. Sur le profil, malgré tout, parce que vous le dites, il n'est pas forcément temps de faire encore de la sociologie, comme vous dites, mais on a quand même envie de comprendre comment ça a pu s'embraser aussi vite. Est-ce qu'effectivement, le terrain était favorable, en quelque sorte ? Est-ce qu'il ne manquait que cette étincelle, cette jeunesse ? Et puis, la question de l'autorité. Vous tous, les maires, d'ailleurs, de quelque bord que ce soit, et c'est très frappant, ceux qui sont vraiment en première ligne, vous, vous êtes les Républicains, mais on en entend des maires communistes, qui tous disent qu'il y a quand même un véritable problème, qui est celui de l'autorité et de la limite. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous dites, il peut être rétabli ? Est-ce qu'on vous donne les moyens de le rétablir ? On parle beaucoup de l'autorité des parents. Est-ce que vous pouvez accompagner ces parents différemment ? Ou est-ce que c'est eux qui ont démissionné, en quelque sorte ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous vous dites, on rétablit l'autorité, on fait comment ? Si on nous donnait à choisir entre des milliards avec des grands plans, et de dire, on a les outils pratico-pratiques pour rapidement rétablir l'autorité avec un majuscule, l'éducation, les parents, je choisis l'autorité. C'est-à-dire quelque chose qui ne coûte pas d'argent ? Même sans moyens. Vous ne préférez pas de sous, mais une sorte de liberté d'appliquer l'autorité ? Oui, parce qu'on le voit bien, il y a eu des milliards de déversés, et ça a été utile, contrairement à certaines parties à la crème. Et ça n'a pas empêché en deux nuits des pillards de tout piller. Mais ça veut dire quoi, ça ? Qu'est-ce que vous auriez fait par le passé que vous ne vous autorisez plus à faire aujourd'hui ? Un exemple bête aujourd'hui, je suis moi-même papa de cinq enfants. Demain, j'ai une gifle devant mon propre enfant. Je suis convaincu que dans la bien-pensance ambiante, il y aura un voisin qui portera plainte contre moi pour maltraitance. La fameuse baffe thérapeutique, hier on a critiqué un préfet qui osait dire « Deux baffes et tu rentres à la maison ». Mais non, je pense qu'il faut revenir à cela. Les papas étaient absents. Moi, j'ai des mamans dans mes quartiers qui me disaient « Monsieur le maire, on a vu l'image du papa qui est descendu, qui a mis son gosse dans le coffre. On rêve de pouvoir faire ça. » Voilà. Et aujourd'hui, il nous faut rétablir. C'est le dernier noyau. C'est assez frappant aussi dans tous les reportages qui sont dans les salles de juridiction où il y a ces comparutions immédiates, ce que décrivent nos confrères de police-justice. Ils nous disent d'abord que c'est assez genré, c'est-à-dire que les prévenus, c'est majoritairement des garçons. Les filles n'étaient que très peu ou elles étaient éventuellement à la marge dans les pillages, mais assez peu en tout cas en action. Donc les prévenus, ce sont des garçons. Et dans la salle, ce sont des mamans. Des mamans qui pleurent, des mamans qui sont débordées, qui sont épuisées, qui travaillent et qui se désolent de voir ce que sont devenus leurs enfants. C'est ce que vous voyez. Je partage ce constat. Mais là encore, soit on est dans l'accusation pour dire qu'il faut à tout prix sanctionner, soit on se dit qu'on a tous aussi un travers collectif. On a tellement décrédibilisé l'autorité, critiqué l'autorité, décrédibilisé la notion de famille même, qu'aujourd'hui, le papa ne descend plus parce qu'il ne se considère même plus comme papa. La maman, elle vous dit « mais comment je fais ? » Le prof, il dit « mais je ne peux pas engueuler mon élève parce que sinon, les parents vont venir et vont peut-être entamer une procédure contre moi. » Donc la réflexion de fond, elle est beaucoup plus là pour moi que de reparler de grand plan Borloo. Il le faut ! Mais si au moins on rétablissait ça, ce serait un outil pratico-pratique. Et ça, pour le coup, ça ne coûte rien. Bruno Béchisara, merci en tout cas d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le maire, les Républicains d'Aulnay-Sous-Bois et que vous étiez donc à l'Elysée hier pour cette calinothérapie dont vous dites qu'elle n'était pas forcément ce que vous attendiez. Vous voulez vraiment des réponses concrètes. On continuera en tout cas, comptez sur nous, à s'intéresser sur le fond et à ne pas tourner cette page et à essayer de comprendre de quoi vous avez besoin. Et puis il y a bien sûr le 14 juillet en ligne de mire avec des craintes de certains maires que l'embrasement ne reprenne. Il est 7h49 et vous êtes bien sur AMC. Sous-titrage Société Radio-Canada